Ces derniers jours ont été très compliqués pour Julien Tanty. En pleine convalescence de sa grosse opération de chirurgie esthétique, le père de famille doit réapprendre à vivre et surtout se nourrir correctement. Une longue processus sur lequel il communique très régulièrement, notamment sur Snapchat où il a récemment dévoilé un hallucinant avant-après de sa liposuction. Julien Tanty est un nouvel homme. Dégoûté par son corps après des mois, voire des années de laisser râler et d'excès alimentaire en tout genre, le candidat phare des Marseillais a décidé de tenter le tout pour le tout en subissant une liposuction à 360 de tout le haut de son corps. Mais comme le dit l'adage, il faut souffrir pour être beau et le papa de Thiago, né en mai 2018, et Angelina, né en septembre 2020, en sait désormais quelque chose. Plus de deux semaines après son intervention chirurgicale, le candidat de télé-réalité a encore beaucoup de mal à reprendre une vie normale et peine à sortir de son lit. Pour les besoins quotidiens et essentiels de la vie, il est cependant obligé de se forcer. La douche notamment, est un moment très douloureux et compliqué, mais Julien Tanty met un point d'honneur à profiter de cette occasion pour se prendre en photo et montrer l'évolution de son corps à ses abonnés. Si est-il ce qu'il a fait le lundi 5 juin 2023 en dévoilant un avant-après l'opération absolument remarquable ? Photo du jour après la douche. Chaque jour, je gagne en résultat. Les massages plus mon alimentation y joue beaucoup, a-t-il écrit en légende d'une photo où l'on peut le voir torse nu. Serviette à la taille. Son ventre est en effet tout plat et le candidat est à peine reconnaissable. Sur ses côtes, on distingue une petite cicatrice, mais rien de bien voyant. Le moins que l'on puisse dire, si est-il que le résultat est très naturel. Ce mardi 6 juin 2023, l'époux de Manon Marceau ceste de nouveau emparé de son compte Snapchat pour répondre aux questions de ses abonnés. Il en a profité pour se confier sur sa décision de subir une liposuction et a également posté des photos datant de l'époque où il faisait beaucoup de sport. Là encore, le candidat est méconnaissable. Les pectoraux sont proéminents mais au niveau du ventre, les abdominaux sont à peine visibles. J'étais bien avec la salle mais j'ai toujours été gras quoi qu'il arrive. Je n'arrivais pas à tenir un régime alimentaire correct, donc j'ai toujours été musclé mais gras. Aujourd'hui musclé je serai, mais gras je ne serai plus, a-t-il assuré avec humour avant d'ajouter que la période post-opératoire est néanmoins très longue et très fatiguante. Cette opération n'est cependant pas au goût de tous et Nicolas Fresco, chroniqueur de l'émission quotidien, s'est amusé à rappeler que Julien Tanty faisait la promotion de crèmes amincissantes il y a encore quelques mois. Julien Tanty, le parrain des Marseillais, qui essaye depuis six mois de nous refourguer ses produits miracles pour maigrir. Ça fait six mois qu'il se met trois crèmes par jour sur le bide et se casse la graisse avec une machine de l'enfer. Il y a un mois, il avait l'air assez content. À un mois de sortir le speedo, a-t-il les abdos encore mieux taillés qu'un costume en cire-sucqué de marque Boger ? Eh bien la réponse est oui, mais si est-il parce qu'il vient de faire une liposuction, a-t-il lâché avant de conclure en beauté ? Moi j'ai l'impression que ichi, liposucé, si est-il un peu trompé. De quoi faire rire toute l'assemblée.